alors tu vois là en fait on a plusieurs états de bâtiments donc on a un bâtiment qui fonctionne ce mur là qui fonctionne avec ce mur là tu vois le mortier il est bien blanc il ya des assises de tuiles et visiblement il s'arrête là ce bâtiment à ce niveau là et là on est sur la fondation d'accord et en fait dessous je sais pas si tu vois mais on a bien le mur blanc là et puis ça fait un petit ressaut vers nous et le mortier les plus jaune est en fait là c'est un autre bâtiment qui est dessous qui fonctionne avec ce mur là qui est antérieur donc là on a eu un premier deuxième siècle on a reconstruit un bâtiment on l'a agrandi par là sur un bâtiment antérieur qui probablement a brûlé en fait là ce mur là quand on est arrivé les blocs supérieurs et ben ils étaient tous écartés comme ça tout brûlé et à l'intérieur c'était plein de sédiments rouges et tout ça donc en fait il ya probablement de chaleur il ya probablement eu un incendie quelque chose qui s'est passé et ce bâtiment cet état là qui est un bâtiment probablement du premier siècle qui fonctionne avec toute cette série de murs là que tu vois qui rythme bien qui sont bien parallèles les uns aux autres et ben il se ferme ici il se ferme là et il se ferme là bas voilà on a un premier bâtiment et donc là on est à l'intérieur du bâtiment et là on est à l'extérieur du bâtiment et puis au deuxième siècle et ben qu'est ce qu'on fait on arrase tout ça on remblait on remblait on remblait ça c'est encore des niveaux de remblait on assainit bien et on agrandit le bâtiment on le prolonge vers ici et jusque là tu vois et là c'est un grand bâtiment probablement assez cossu avec ces belles assises de tuiles là et ce qu'on appelle là des petits joints au fer donc tu vois c'est des coups de truelle du maçon romain en fait donc ils construisent avec des petits des petits blocs d'appareils mais qui sont pas bien bien taillés mais en fait pour donner l'impression que c'est vraiment nickel on met un enduit par dessus et puis on fait des coups de truelle clac clac et comme ça visuellement on a l'impression que tout est nickel et ça c'est un opus qui est typique un petit peu c'est romain ouais ouais tu vois là bas sur le mur on en voit on en voit pas mal voilà donc ça c'est superbe et ces deux murs là ils étaient recouverts de ce qu'on appelle un enduit peint c'est à dire le mur il était décoré donc dessus il ya des couches d'enduit bon c'est assez technique on enduit les murs et après on les peint et on a des décors un petit peu particulier donc faut s'imaginer que le niveau de sol il est là là on est bien en dessous donc les gens ils circulent ils sont là et donc il ya un décor qui se développe au dessus de nous et tu vois il en reste un petit bout là ah oui dis donc voilà ok tu vois parce qu'en fait ce décor il est antérieur à un mur qui est venu ici qu'il a caché là ce petit bout là partout ailleurs le décor il a été enlevé il a été prélevé mais ici reste et tu vois il reste une couche d'après d'enduit là avec des petites traces de truelle et ici un petit décor donc c'est des panneaux c'est des panneaux c'est des décors de panneaux d'inter panneaux c'est assez rythmé c'est géométrique et au dessus à peu près au niveau de la taille tu as une bande et au dessus il ya un décor qui se développe qu'on n'a pas retrouvé après ça peut être des personnages ça peut être des animaux enfin voilà plein de choses différentes voilà c'est juste le sous-bassement du décor c'est ça voilà si tu veux les gens ils marchent ici tu vois ils marchent à ce niveau là si tu regardes la coupe là tu vois tu vois le niveau là tu vois la tête et tu vois le bien le niveau blanc là mais ça c'est le seul qui fonctionne avec ce bâtiment là d'accord donc on comprend bien là en regardant la coupe l'exhaussement des niveaux donc c'est à dire que au fur et à mesure les gens quand ils construisent et on n'a pas de telle mécanique à l'époque antique ni au moyen âge donc on détruit on apporte des remblai et on construit au dessus voilà donc ce qui est pour ce qui t'explique là tous ces niveaux et le dernier sol qui est celui qui se met qui se lit bien là dans la coupe ok et le niveau noir qui est là tout il ya de l'argile c'est ça ouais alors ça c'est un c'est un peu difficile parce qu'en fait ça se passe visiblement par là et mais ici tout de tout au dessus là on avait des gros niveaux qui sont liés justement probablement tu vois cet épisode d'incendie là où de donc on avait des niveaux de alors c'est la tuile du torchis rubéfié alors le torchis c'est est ce que on fait les murs en terre et en bois et on a donc du torchis de la terre crue qui brûle et donc ce qui se conserve de la paix ou beaucoup beaucoup d'éléments rubéfiés et ça ça en fait partie aussi voilà d'accord et le niveau donc le plus le plus ancien c'est celui ci ou pas non alors en fait là tu vois on a cette grande tranchée là oui en fait ça c'est la tranchée de fondation d'un mur qui fonctionnait avec celui là qui était contemporain et en fait l'archéologie évidemment c'est qu'on enlève les choses les unes après les autres et qu'on va de plus en plus profond donc dans l'idéal dans l'idéal il faudrait aussi qu'on enlève ce mur là on voulait vraiment faire les choses dans l'ordre c'est beaucoup travail et c'est énorme donc on va pas l'enlever donc on a fait un sondage tu vois ici pour comprendre comment il est construit voilà et ici en revanche on a décidé d'enlever toute la fondation alors ça c'était un mur qui était à peu près comme celui là mais ça c'est juste la fondation et c'était rempli de blocs ce qui veut dire vu la puissance de la fondation c'est à dire la largeur de la tranchée et les blocs qui avait dedans qu'on a probablement un bâtiment avec un étage qui peut supporter un étage on est dans un quand même un grand grand bâtiment et bah cette tranchée elle a le l'avantage de faire apparaître les choses qui ont été coupées donc ce mur là par exemple là il a été coupé pour faire le mur mais bon il apparaît etc et en coupe ce qu'on appelle nous les archéologues la coupe c'est à dire ça là et ben ça nous permet de voir l'épaisseur des choses qui restent à fouiller s'il y a des couches à pas louper des choses comme ça donc c'est aussi intéressant il faut vider mais c'est aussi intéressant comme ça on peut un peu programmer la suite des opérations ok et justement par rapport à la suite des opérations ce secteur là alors tu vois là partout autour de toi alors on a on arrive sur des systèmes de murs là qui rythme bien le l'espace et tu vois ces niveaux là un peu alors il fait très très chaud donc c'est un faux me croire sur parole c'est un peu brun argileux et tu vois il ya plein de traces d'éléments comme ça là qui sont des en fait des fragments d'enduit de murs d'accord de choses et ça ouais c'est de la démolition en fait donc c'est des remblai qui sont successifs et tout ça c'est ce qui a condamné ce bâtiment c'est un niveau général qui a condamné partout là donc la suite de la fouille ça va être compliqué de fouiller tout l'espace parce que on a un temps limité donc on va peut-être faire des choix et on fouillera peut-être que certains secteurs peut-être celui là peut-être celui d'à côté pour telle et telle raison pour que ça apporte un suffisamment d'informations mais pas non plus fouiller ces niveaux parce que ça c'est des niveaux ce qu'on appelle nous stériles c'est à dire qu'il n'y a pas tellement d'éléments dedans il n'y a pas de céramique il n'y a pas de choses comme ça c'est très dur à fouiller on va probablement fouiller un bout d'une zone là bas peut-être ici peut-être ici en concertation avec les services de l'état toujours sur les choix scientifiques et puis après on verra pour atteindre le niveau naturel d'accord donc pour l'instant on ne sait pas où il est ici on le voit de l'autre côté alors on l'a dans certains points de la fouille effectivement dans le fond là bas mais on est déjà beaucoup plus bas la fouille est déjà beaucoup plus basse car en fait on est en pente c'est ça ouais on est bien en pente ouais donc on a probablement encore pas mal de deux choses à fouiller en sachant que tout au fond en théorie on a les premiers niveaux du site c'est à dire les niveaux de l'époque gauloise donc du premier siècle avant jésus-christ à peu près donc on sait que sur le site là probablement avant tout ça avant toute cette construction antique on a une population gauloise qui s'est installée et qui s'est installée elle dans des structures ce qu'on appelle en creux donc qui a fait des fossés qui a fait des trous les trous ont servi à mettre des poteaux pour faire des bâtiments en bois et c'est ça qu'on aimerait aussi mettre au jour parce que pour l'instant il n'y a pas de traces archéologiques de la présence gauloise autre part sur un nouveau du noume qu'avant la fondation de nouveau du noume si si on a plusieurs fouilles ou notamment donc la fouille qui était là bas les fouilles qui sont dans les lotissements là bas qu'on a fouillé entre 96 et 98 là bas et sous le temple donc on sait qu'on a une population gauloise qui habite ici on a un temple à cette époque là et on a une occupation mais évidemment on aimerait en savoir un peu plus comment s'est fait la culturation comment la ville s'est construite à quelle époque enfin etc c'est toujours délicat les structures gauloises parce que c'est très épars et puis bah c'est difficile il faut fouiller sur des assez grandes surfaces pour voir tous ces poteaux pour voir les relier entre eux faire des maisons enfin imaginer des plans de maisons des choses comme ça donc voilà c'est un peu aussi l'objectif c'est tout oui évidemment l'époque antique et aussi d'aller voir à quand remonte la première occupation de ce site d'accord c'est un peu la problématique générale quoi voilà voilà et puis va comprendre quels ont été les modes d'occupation dans quel quartier dans quel type de quartier on est est ce qu'on est dans de l'habitat de l'artisanat enfin bon voilà caractériser notre notre site donc là on est sur un autre secteur tu vois où on est toujours alors on est on essaye d'enlever les murs qui fonctionne plus par exemple ce mur là tu vois on est dessous très clairement là le mur il s'arrêtait là ça c'est la fondation du mur donc là tous les niveaux ils sont pas dessous sauf que ça va être compliqué de fouiller d'enlever tous les murs donc on enlève des bouts pour voir effectivement ce qu'on appelle les connexions stratigraphiques c'est à dire les couches comment elles passent sous les murs et tout ça pour comprendre bien et là on arrive sur des choses très bizarres très différentes donc de part et d'autre cette tranchée c'était l'emplacement d'un mur aussi donc tout ça ça a été coupé par le par le mur mais à l'origine probablement que tout ça ça fait partie d'un même élément qui est probablement un atelier de forge on est arrivé là il y avait une couche qui ressemblait un petit peu à ça tu vois avec du charbon des éléments métalliques tu vois il ya plein d'éléments métalliques des charbons des éléments de terre cuite etc donc là c'est une zone probablement de travail ce qu'on a fait quand on veut savoir bon on est probablement sur de la métallurgie quand on veut être sûr qu'on est dans un atelier de forge on prend un aimant et on met l'aimant sur le sédiment et en fait l'aimant va ramasser des bâtitures alors les bâtitures c'est quoi c'est quand le forgeron il est sur son enclume il tape donc son son lingot de fer pour faire son objet etc il se produit des micro esquis de métal soit circulaire soit en lamelles etc et les micro esquis elles partent autour de l'enclume d'accord c'est indétectable à l'oeil nu en revanche ça se voit à l'aimant quand on a des bâtitures c'est pas les déchets qui qu'on va jeter ça du coup ça ça reste dans la forge tu vois donc on est à peu près sûr qu'on est sur un sol de forge et ensuite on va retendre des ficelles pour faire des quarts de mètres carrés et tu vois y'a des petites étiquettes et donc on va fouiller par quart de mètres carrés pour prélever en fait des syndicats de sédiments dans chaque quart de mètres carrés et ramasser les éléments par par mètres carrés ces sédiments ils vont être part ils vont être envoyés en analyse en flottaison pour ramasser les charpons de bois et en tamisage pour ramasser les bâtitures l'étude de la répartition de ces éléments va nous permettre de voir où est l'enclume bien l'enclume ça va être la zone vide où il n'y a pas de bâtiture et donc tu vas avoir normalement autour de l'enclume tout un tas de bâtitures et après l'étude des bâtitures selon qu'elle soit la mélaire etc va permettre aux spécialistes de dire à quelle étape de la forge on est est ce qu'on est en train de forger un bloc de métal où est ce qu'on est en train de fabriquer un objet où est ce qu'on est en train de réparer un objet etc donc ça c'est une technique de fouille particulière c'est le caroyage c'est en carré parce que ça répond à une problématique de prélèvement sinon c'est pas du tout on va essayer de fouiller ça d'un seul tenant mais on va la fouiller en carré pour que le spécialiste ensuite il ait des sédiments et des éléments par carré qui puisse ensuite les analyser par carré et spatialiser les découvertes et probablement que là tu vois on arrive sur une zone qui est à peu près similaire ce qui fait qu'on aurait une forge quand même assez vaste donc en fait pour savoir s'il ya des bâtitures on prend un aimant tu vois qu'on met dans un dans un sac pour pas que les bâtitures colle à l'aimant et tout simplement on va on va juste mettre ça comme ça tu vois et voilà et là tu vois bien que tout ça c'est des petites lamelles de métal tu vois c'est tout petit tout ça c'est des éléments issus du travail du métal du fer ok donc tu vois tu as des plus ou moins gros c'est minuscule évidemment il ya des scories aussi peut-être alors ça c'est le travail du spécialiste de savoir ce qui est scorie de forge scorie de réduction des déchets de métal objets etc là c'est le travail plus du spécialiste nous ramasse tout et puis après c'est du métal donc on lave rien puisque on ne réenclenche pas le processus d'oxydation sur le métal c'est à part chez le spécialiste et après c'est lui qui voit là ce qui va m'aider à dater c'est la céramique alors la céramique à l'époque antique comme à l'époque médiévale c'est un emballage perdu c'est un matériau qui coûte rien c'est un matériau qui évolue très vite à la mode il ya des assiettes il ya du service de table il ya des choses comme ça et du coup c'est un très bon marqueur chronologique donc il ya des services qu'on connaît très bien il ya des spécialistes en archéologie qu'on appelle des céramologues qui connaissent parfaitement tout ça et donc grâce à la céramique le céramologue il va dire ça c'est plutôt une 60 80 ou 70 120 ou 40 50 donc je suis bien mieux qu'avec un c14 qui coûte quand même 600 euros les charbons ils vont faire l'objet d'une étude entre écologiques c'est à dire quel bois c'est quel bois on utilise pour faire les charbons et c'est donc ça c'est une autre une autre évente voilà c'est autre information d'informations tout à fait il y avait beaucoup de tuiles évidemment dans les niveaux supérieurs qui étaient les niveaux liés à la démolition des bâtiments d'accord donc on en avait des camions et des camions maintenant il y en a moins puisqu'on est dans des niveaux d'occupation donc les toitures évidemment tu vois en revanche tu les vois là si on s'approche de la coupe tu vas voir donc là tu vois ça c'est ce qu'on appelle nous un gros niveau de démolition donc les niveaux sont dessous et au dessus il ya eu à une époque de la démolition de la récupération etc donc pourquoi on voit ça parce qu'il ya beaucoup évidemment de blocs le bloc et il ya beaucoup de tegula ou de tuiles romaines donc la tegula c'est cette tuile c'est ça c'est avec un rebord particulier tu vois c'est assez grand alors une tuile romaine c'est super grand c'est un rectangle comme ça c'est très lourd il ya ces plats il ya deux rebords et après il ya des tuiles courbes qui recouvre les rebords ça permet d'avoir des toitures hyper étanches en revanche c'est des toitures extrêmement lourdes donc on doit avoir des charpentes costauds et donc c'est vrai que ça c'est ben voilà ça c'est des niveaux de démolition c'est à dire on a démoli le bâtiment on a récupéré un certain nombre de matériaux puis il y en a d'autres qu'on n'a pas récupéré ça c'est du mortier des murs des blocs des tuiles etc quand on regarde ce qu'on appelle une coupe à la coupe stratigraphique là et même si la partie inférieure a un peu souffert de l'humidité parce qu'elle n'est pas rouge normalement elle est bleu bleu vert oui effectivement on arrive à lire quand même des choses assez nettement voilà et avec des niveaux de récupération des niveaux bon ici c'est très encaissé mais on voit bien ces gros niveaux de démolition qui surmontent ces niveaux là qui sont des niveaux liés à cette sédimentation et tu vois là cette cette grande tranchée là oui donc il ya la tranchée qu'elles font qu'elle font là et tu vois en fait elle montait jusqu'en haut et c'était rempli 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 de blocs d'assises de blocs et en fait c'est les fondations d'un mur du moyen-âge alors ça on le sait parce qu'il y avait de la céramique du moyen-âge dans le fond je te dis ça parce qu'il y en a des preuves donc on a une zone qui est visiblement plus basse plus encaissée tout simplement parce que peut-être on n'a pas les structures qui fonctionnent donc tu vois on est dans une zone assez large qui fait à peu près cinq mètres qui est marquée par ces couches de terre la argileuse grise un peu rouille etc et je sais pas si tu arrives à voir mais on discerne des tu vois des lignes comme ça là nord sud est ouest il y en a une là juste devant alice ah oui on voit bien voilà tu vois caméra chez bas et on se demande si parce que là on est à l'emplacement supposé d'une rue une rue principale de la ville ce qui est quand même complètement délirant parce que normalement une rue antique c'est pas du tout fait comme ça c'est fait avec des niveaux bien solides de d'arène granitique de scorie d'amée d'un mètre voilà et là on n'a pas du tout ça et on a donc ces espèces de choses à deux niveaux et on se demande si ces traces là ne sauraient pas les empreintes de ce qu'on appellerait des sablières basse donc des des trots des poteaux de bois en fait qui suit qui pourrait éventuellement supporter un plancher d'accord mais c'est une hypothèse qui demande à être vérifiée là donc tu vois alice et simon ce qu'ils font c'est qu'ils font un dessin un relevé ce qu'on appelle un relevé donc de la zone justement avec toutes ces empreintes avant de les fouiller toute cette partie là c'était la partie fouillée en voilà alors la fouille tu vois elle allait elle allait jusqu'au mur voilà tout tout ça là jusqu'au mur et de là bas jusqu'au mur aussi donc c'était vraiment très très grand on serait ici à l'intérieur d'un bâtiment public probablement donc tu vois il reste le mur et il y avait un puits donc et donc on a fouillé et qui est là bas dans l'angle et donc là on était dans une zone de plutôt de cours il s'avère qu'en fait la zone est un peu trop petite pour la complexité de la stratigraphie c'est à dire que comme tu vois il ya des couches de couleurs très différentes donc on a un sol là bas un sol de béton un sol de circulation qui n'est pas là qui est coupé par ce caniveau là enfin cette espèce de structure là là c'est de la reine granitique rose là bas on a une grande fosse donc tout ça est extrêmement parcellaire comme information et du coup c'est très difficile à comprendre donc avec la d'accord en fait la proposition même du service régional de l'archéologie on va probablement laisser tomber cette zone à la fin de la campagne et donc on va se limiter à fouiller ce secteur là ce petit carré pour pour descendre voilà en plan et essayer d'avoir du mobilier comprendre un peu ce qui se passe et puis on s'arrêtera là l'implication que ça demande va pas forcément être à la hauteur des résultats parce que c'est un peu décontextualisé du reste je pense pas que même si on fouille ça très minutieusement ça va apporter autant de connaissances qu'on aurait espéré